Ah ouais, vous faites des trucs bizarres ! Ah ouais, vous faites des trucs bizarres ! Insta, Instagram, TikTok et Snap. J'enlève TikTok. Parce qu'en vrai, c'est l'application que je maîtrise le moins. Je n'étais pas dans le train, le moment où tout le monde était dedans et tout. Moi, je suis plus Insta et Snap vite fait et tout. Mais TikTok, je ne comprends pas, je n'arrive pas à maîtriser. Mais des fois, je regarde pour m'endormir le soir et tout, des vidéos et tout. Je ne suis pas tout le temps dessus, je ne suis carrément pas dessus. Des fois, je vais mettre un truc, je vais l'enlever, je ne sais pas. Je ne suis que sur Insta, je suis beaucoup sur Insta. Et Snap, c'est très intime genre. Snowfall, Power et Top Boy. Putain, lequel j'enlève ? J'avoue que j'enlève Snowfall. Les trois, ils sont stylés, mais je n'ai pas guetté Snowfall à la fin et tout. Ce qui paraît, c'était lourd, stylé de ouf, mais je n'ai pas guetté. J'ai commencé et je me suis arrêté à quoi ? À la saison 4. Après Power, la tête de homme, je crois que c'est le ramadan de l'année dernière. J'ai regardé toutes les saisons d'un trait. Oui, d'un trait. C'est-à-dire, j'étais en mode, je comprends pourquoi les gens disaient que Power c'était stylé. Et Top Boy, je kiffe. Tu sais, c'est l'Angleterre, il y a des similitudes un peu avec ici et tout. C'est-à-dire, c'est ça. Mais Snowfall, j'avoue, j'étais dans le train au début, mais après, je me suis arrêté. Je me suis arrêté au Bourget. Je ne suis pas allé jusqu'à Châtelet. Et si on veut parler des séries comme ça, moi, c'est The Rire. Ouais, moi, c'est The Rire de base. Ça va faire 7 fois, je get toutes les saisons. Là, je suis sur ma huitième fois. Je suis à la saison 3. Guy, Hamza et So. Putain, il faut que j'en enlève un. Attends, attends, attends. Non, les trois, c'est méga. Les trois, ils sont dans mon projet avec Guy. En plus, les deux sons qu'on avait, en plus, les deux sons que j'ai fait avec eux, là, ils sont mortels. Ça va dire, vas-y. Si je dois en éliminer un, putain, c'est quoi, putain ? C'est méga, mais j'aurais éliminé So. So parce que je le connais depuis moins longtemps qu'eux, tu vois. Mais il est nia de ouf, voilà, il est nia de ouf. C'est un bon humain, j'ai kiffé. Après Hamza, ben, on se connaît depuis longtemps. Et Guy, la Cailléo, on se connaît depuis longtemps, tu vois. On s'entrecroisait dans des trucs de Paris. Un jour, la première fois que je l'ai vu, je crois même pas que lui, il se rappelle. Voilà, il faisait un concert, je crois, c'était dans le 17, et nous, on était là. Et je crois, c'était au moment où je crois qu'il y avait un groupe qui s'appelait B Mafia. Ils venaient de faire le soir avec Niska et tout. Et genre, nous, on devait passer. Et vas-y, nous, on nous a barrés pour passer, eux. Grave laine, les trucs comme ça. Mais non, c'est mon gars de ouf. Mais j'aurais enlevé ça, mais ça, c'est très bon humain. Même au studio, on nia de ouf. Voilà, c'est... Je suis pas archi grand, mais c'est comme un petit refrain, genre. Gradur, Déa et Dinos. Ah ouais, vous faites des trucs bizarres. Ah ouais, vous faites des trucs bizarres. C'est la même chose qu'avant. C'est méga de ouf. Genre Déa, depuis ISE, c'est mon fraté de ouf. Gradur, ça date qu'on se connaît aussi. Et Dinos aussi, la même chose. Genre Déa, après ce serait Dinos, et après Gradur. Si j'en enlèverais un, c'est peut-être... Elle ferait la contre-cœur, mais ce serait Gradur. C'est peut-être parce qu'on a peut-être moins été amenés à se voir. Mais on a beaucoup parlé ensemble, tu vois. On a beaucoup parlé ensemble. Dinos, on se connaît de base. On s'est toujours parlé, même au moment... J'ai trop d'anecdotes. Mais t'as vu, si je replonge, je fais des autres histoires. Genre, vas-y, je connais très bien et tout. Genre, on se parle en fait de quoi ? Même pour le truc, parce que j'ai fait un son avec E3. Et avec Dinos, on devait faire un son, ça date depuis. Carrément, je crois qu'on avait pas encore sorti Blow 1 qu'on devait faire un son. Il y a Blow 1, Blow 2, Triple S. J'ai enlevé Blow 2. Parce qu'en vrai, Triple S, je crois que c'est le moment où les gens, ils nous ont découvert. Genre, grand public, on va dire, entre... Pas grand public, mais genre un peu plus large. Avec la patte d'Ikaz et tout. Et Blow 1, genre, c'était au plus grand public. C'est nos premières certifs. Tu vois, c'est... Tous les projets, on a eu du plaisir à les faire. Mais ces deux projets-là, t'as vu, c'est toujours dans l'insouciance. Genre, on sait pas, on sait pas la notorité qu'on a, on sait pas, truc. C'est-à-dire que nous, on le fait instinctivement. T'as vu, dans Blow 2, il y avait un peu plus de... On fait exprès. Bon, vas-y, on pète un tel, un tel. On fait les feats comme ça. On fait les feats à deux, comme ça et tout. Et en plus, en même temps, il y avait le Covid. C'est-à-dire que quoi ? On n'a pas pu vraiment bien profiter de la sortie du projet. Mais Alhamdoulilah, là, il est hors. Donc ça va. On n'a pas eu de tournée pour faire que, tu vois. C'est-à-dire que, carrément, je me rappelle pas tous des sons de Blow 2. Voilà, je me rappelle pas tous des sons de Blow 2. Genre, tu vas me dire un son, il faut que je me rappelle du texte. Mais Blow 1, je m'en rappelle. Triple S, je m'en rappelle. Quand on a fait Blow 2, on essaie de le faire un peu plus professionnellement. Mais il y a le Covid. C'est-à-dire que, vas-y, on n'est pas tous là au studio. On fait des sons au clac-clac. Moi, ben, c'est au moment où, en même temps, j'avais signé avec V2V. Z, j'ai signé avec LDS. C'est-à-dire que quoi ? De mon côté, je fais des sons. On fait des sons. On se voit au studio. On n'est pas comme sur le premier truc, tu vois. Après, même The Ozy, à un moment donné, il était au Cameroun. T'as vu qu'on faisait des trucs, c'est-à-dire quoi ? On n'est pas dans le truc. Et même quand on l'a sorti, on l'a sorti, on dirait qu'on ne l'avait pas sorti, genre. C'est le Covid qui nous a vraiment plus mis des bâtons dans les roues, tu vois. Mais comme quoi, tant que la musique, elle est bonne, l'assertif tombe. McDo, Kebab, KFC. Je peux enlever les trois ? Ouais, ouais, moi, je crois que j'enlève les trois. J'enlève les trois. Bah, KFC, ça me fait chier. Kebab, tu connais, tu vas aller dans un. Tu vas réaller la semaine d'après, il est plus bon. Et McDo, c'est plus la même saveur. T'as vu, quand t'étais petit, quand t'allais au McDo, c'est stylé un peu. T'es en mode truc et tout. Moi, si j'y vais, c'est que pour ma fille. Voilà, des fois, je prends des Happy Meal. Tous les jouets, j'ai envie de voir c'est quoi les jouets. Voilà, c'est des gueux d'un. Des fois, les jouets, c'est des puzzles. C'est des livres. Eh, c'est même pas des jouets. Non, non, c'est des casse-têtes. Eh, c'est des casse-têtes. Même moi, le jouet, je le crée. Non, laisse tomber. J'illumine les trois. Je mange chez moi. Je fais de la cuisine moi-même. Je mange ça. Ah, je fais cuisine. Il y a des gens ici, ils savent. Ils savent. Moi, je... Plutôt par là. Ouais, par là. Non, non, je cuisine beaucoup. J'aime bien. Pas mytho. Moi, je ne suis plus tout le temps dehors. Je suis beaucoup chez moi. C'est-à-dire, je préfère cuisiner chez moi. Je vais manger chez moi. Oh non, les gars ! Wouah ! Stavo, Ze et Z. Je peux tous les éliminer. Comme ça, même moi, je m'élimine aussi. C'est mes frères. Je ne peux pas en éliminer un. Il n'y en a pas un qui est plus au-dessus de l'autre. Je peux éliminer Stavo parce que des fois, il voulait tout le temps manger, mais tout le corps qu'il avait déjà mangé. Je peux éliminer Z parce qu'il fait trop rire. Je peux éliminer Ze parce qu'il va dire des réflexions, des réflexions lunaires. Je ne sais pas. Dans le doute, j'élimine les trois ou moi, je m'élimine moi. Je me les sacrifie pour l'équipe. Aujourd'hui, on a chacun nos vies, mais on est toujours en contact. Genre Z, on se parle. T'as vu ? Les vrais potes, on n'a pas besoin de se voir tout le temps. On s'envoie des messages, on part, on prend des nouvelles. Quand on arrive à se voir, on se voit. Et t'as vu ? Quand on est nous quatre, on se casse des barres. Le seul regret qu'on n'a pas eu, c'est de ne pas avoir fait le concert yard. Parce que quand on s'est vu, ça faisait plaisir. Tu vois, ça faisait plaisir. On se cassait des barres, tout les trucs comme ça. Finalement, ils ont niqué la fête. Ça veut dire, vas-y. Mais dès qu'on se retrouve, c'est comme des frères qui se retrouvent. Au début, t'habites avec tes frères dans la même maison. Après, il y en a un et il s'est marié. Il y en a un et il est parti de l'autre côté. Mais dans les réunions de famille, ça se casse des barres, ça se rappelle tous les trucs. C'est mieux de s'éloigner pour se retrouver. Ça fait plaisir. Quand on se retrouve, il n'y a pas de studio. Genre, il n'y a pas de truc. En fait, on parle beaucoup. Nous, on est plus sur le rapport. On parle. On ne va pas se dire qu'il faut qu'on fasse un son et des trucs comme ça. T'as vu quoi ? Là, on est sur une bonne note avec le groupe. On ne va pas faire des sons pour forcer. Dès qu'on va le faire, il faudrait que ce soit, entre parenthèses, événementiel. Genre, Belek, je peux faire quoi ? Je fais un album. Parce que là, c'est une mixtape. Faut que les gens, ils sachent. Genre, c'est une mixtape. Quand il y a l'album, Belek, je peux me dire quoi ? Il y a un son dublot. Tu vois ? Ou un truc comme ça. Genre, on aime bien garder ce truc-là pour nous. Tu vois ? Que ça ne devienne pas un truc. Je pense que c'est très instinctif. Mais en tout cas, ça reste le sens. C'est la famille. On est toujours truc. Bon, Z, il est sur mon projet. Stavo, je n'ai pas eu le temps de le fibrer pour ça. Z aussi. Inch'Allah, dans les prochains, ils y sont. Et on fera du son ensemble. Tu connais ça ? C'est au-delà de la musique, en vrai. Tu vois, entre nous.